La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal perd un cadre de grandes valeurs, décès de l'ancien Premier ministre hier, selon Libération, la République pleure jeune. Pendant ce temps, le même journal nous parle du retour en force des bannis du système. Ousmane Diagne est la plainte de son co-contre Maître Sceau, Jean-Baptiste Tine et l'affaire Sédina Omar Touré, le général Biram Diop et les actions de Mondi. Révélation sur leurs bras de fer avec l'ancien régime à l'origine de leurs évictions. Un gouvernement de 25 ministres et de 5 secrétaires d'Etat aux Etats de services reconnus. Formation donc du premier gouvernement de Diomaï, préjugé favorable selon Walfe Quotidion. Des généraux aux commandes de la sécurité, la recette des régies financières et son co-décrète, la fente décumule. Nouveau gouvernement de son co-prou en poste dans le quotidien, le quotidien. Entrée en force des membres de PASTEF et des alliés, Jean-Baptiste Tine, Ousmane Diagne, dénomination, réhabilitation. Seules 4 femmes dans l'équipe, les 5 priorités du gouvernement. Dans Réunion Quotidion, 25 ministres et 5 secrétaires d'Etat pour dérouler le projet. Premier gouvernement du président Basirou Diomaï Faye. Nomination des membres du gouvernement sous le pilotage du premier ministre Ousmane Sonko. La rupture en marche dans Sud Quotidion. Une équipe restreinte de 25 ministres et de 5 secrétaires d'Etat, tous des bleus. Un délai d'un mois donné au ministre pour démissionner de leurs autres postes. Khalidjine Gaye, première femme au département des sports. Restant sur ce gouvernement de Sonko, la rupture en marche dans Yor Yorbi. Trois jours après son entrée en fonction, le président Basirou Diomaï Faye a mis en place son premier gouvernement avec la nomination de 25 ministres et 5 secrétaires d'Etat. Certes, les nouveaux gouvernements sont connus du grand public pour leurs compétences et leurs propriétés. Et dans l'enquête, premier gouvernement sous l'ère Basirou Diomaï Faye, son co-marque, son empreinte. Les nouveaux visages du gouvernement, général Jean-Baptiste Thine et général Biram Diop. Le retour en force des bannis du maquis. Nouvelle équipe gouvernementale, l'expertise prend le dessus sur les logiques politiques. La sous-représentativité des femmes du lourd pour un gouvernement de résultats de 25 ministres et 5 secrétaires d'Etat dans Vox Populi. Des compétences chacune à sa place pour un gouvernement de rupture et de transformation systémique. Les 5 priorités majeures assignées à ce gouvernement de proximité. En sport, dans le journal Rémi Sport, ministère des Sports, Khadidjian Gaye, une première historique. Stade, le quotidien du sport, week-end des Lyons, Nyakati et Kuyati en quête de temps de jeu. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.